Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est samedi soir. Je viens de faire l'aller-retour dans mon nouvel appartement. Je déménage demain. Donc je viens de faire l'aller-retour parce que les livreurs ont livré mon frigo plus tôt. Il me dit... Le livreur m'appelle, il me dit je suis là dans 10 minutes. Ouais mais moi je suis pas à l'appart en fait. Donc je suis partie, on est arrivés presque en même temps. Ils m'ont juste attendu un tout petit peu. Et le frigo a été livré par des gens qui ont été hyper efficaces, qui ont fait ça bien. Le frigo semble en bon état. Il rentre bien dans son emplacement. Je vous montrerai ça demain. En tout cas je vous montrerai ma belle cuisine quand elle sera bien en place. Je l'ai pas branchée. Il faut attendre un petit peu avant de le brancher. Donc on branchera demain en croisant les doigts qui fonctionnent bien. Voilà. Là j'attends Jean pour qu'on aille récupérer le camion. Et j'aimerais bien qu'il se dépêche. Il me reste encore quelques cartons sac à faire avec les affaires de la cuisine notamment. Et on est bon. On est bon. Ça c'est la clé. Ils sont là. On va pouvoir aller chercher le camion. Est-ce qu'on est dans le camion ? Oui. Je reconnais un qui est content. Mais lequel c'est ? Moi. C'est lui. C'est une des premières fois que je vais en camion. Et pour préciser c'est la deuxième fois. Voilà. C'est très important de préciser que c'est la deuxième fois qu'il va dans un camion. Je vais mettre ma ceinture. Et nous là on va charger les encombrants puisque demain matin avec Jean avant le déménagement on va à la déchetterie. Il est en train de réfléchir et tout. Concentre-toi bien Jean. Ok ? C'est pas comme une voiture ma main ? Ouh ! Non c'est pas comme une voiture. On a des petites galères avec le camion. Mais on va s'en sortir parce qu'en fait on peut pas le rentrer dans la résidence à cause du petit truc là-haut là. Je sais pas si on voit. Il y a un espèce de... On verra rien à travers la grille. Hop je me décale voilà. Vous voyez ça là. Ce petit truc en béton bah il gêne de ouf. Dernière nuit ici. Je suis épuisée. Mes mains c'est une de la charpie. Je suis blessée partout. Mes ongles déglingués. On mettra des beaux faux ongles la semaine prochaine. Je me suis fait en bleu aussi de malade. Vous voyez ? Voilà voilà. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis tombée dans ma cuisine tout à l'heure. Je me suis coumée la tête et le bras. J'ai mal. J'ai super mal. Bref. On s'en fout de tout ça. La seule chose qu'il faut dire c'est que c'est la dernière nuit ici. Demain je suis chez moi. J'ai terminé ici on va dire. Il reste 2-3 petites bricoles mais je repasserai faire les 2-3 petites bricoles à l'appart après. Après coup. Il y a un sac avec des choses que j'ai pas encore regardées dedans. J'ai pas trié. C'est pas grave. Mais franchement c'est pas grave du tout. Tout est fait en vrai. Tout est fait. Tout le reste est emballé à peu près comme il faut. Il y a juste les derniers cartons. Qui sont un micmac. Un méli-mélo de trucs. Un peu de cuisine. Un peu de jeu. Tout et n'importe quoi dans les derniers cartons. Vous savez. Ah tiens j'ai oublié de mettre ça. Ah tiens j'ai oublié de mettre ça. Et alors tu combles les trous, les machins. C'est n'importe quoi les derniers cartons. Il faut le savoir. Vivement demain. Je suis en tout cas éclatée. Je suis épuisée alors que le déménagement n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que ça va être demain soir. En tout cas j'ai hâte de voir tout le monde demain. Demain matin en mission déchetterie. J'espère que tout va bien se passer. Après normalement on va chercher Christian à l'aéroport. Voilà. Et après déménagement à midi. Bon. Bon 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 bon. Ça y est c'est le grand jour. On est dimanche matin. J'ai très mal dormi. Je me suis réveillée encore toutes les heures. Toutes les deux heures. Je suis très stressée. J'ai mal au ventre. Voilà. Je pense que le sommeil. Plein de choses qui rentrent en jeu. Et là le stress d'avant. Eménagement. Et j'arrive pas à ne pas stresser. Il fait beaucoup. Je vais vous montrer vite fait l'aperçu de l'appartement là. Comme quoi j'ai bien bossé. Il y a tout ça là. Hop. Tout ça c'est vide. La table est tout à plier. Tous les meubles. Et là il y a encore des cartons. Hop. Tout le long du bar. Tout là. Tout là. Tout là. Tout là. Voilà. Ça fait bizarre. Je vais vous mettre dans l'autre sens pour vous montrer vite fait. Il y a quelques cartons aussi là à l'entrée. Tout là. Meubles et cartons. Meubles et cartons. Ici il y a des meubles. Là-bas c'est des affaires pour gens. Il faudra qu'ils trient. Qu'ils récupèrent des trucs. Bref. Voilà. Et là il y en a partout aussi. Tout le long comme je vous ai dit. Bon. J'espère que mon équipe est prête. Je pense qu'on va passer une bonne journée qui va être stressante et tout et tout. Je vais avoir mes petits coups de montée d'angoisse, de stress et tout. Mais ça va bien se passer. On va rigoler. On a une bonne équipe. J'ai hâte. J'ai hâte de tous les voir. Ça va être sympa je pense. Ah j'ai mal au ventre. Ça me stresse. C'est chiant. Pourquoi je suis stressée ? Il n'y a aucune raison. Tout est prêt. Tout va bien se passer. Mais je stresse quand même. C'est un truc de fou. Je n'arrive pas à contrôler ça du tout. Je ne sais pas si je vais avoir trop le réflexe de prendre le téléphone pour filmer et tout ça régulièrement. J'aimerais bien avoir ce réflexe-là pour garder des souvenirs. Mais c'est pareil, ça ne sera pas évident. Il y a plein de gens que je ne peux pas filmer. Donc il faudra que je jongle un peu comme je peux. On verra. On verra quelles sont les images que vous aurez. Mais peut-être qu'il n'y aura rien. C'est aussi possible que je ne pense pas à prendre le téléphone. Je vais boire mon thé en tout cas. Et après mettre ma tenue de déménageur. Évidemment, je vais mettre une salopette. Évidemment. Bah attendez, je déménage. Il faut que je sois en salopette. Ce thé fait du bien. Il fait grand bien ce thé de bon matin. Première étape du périple de ce matin, la déchetterie. On est devant la déchetterie de choisir le roi. Et on espère que tout se passe bien. Qu'on puisse rentrer. Déjà, il y a des barrières comme ça. Donc 2,50 m, on ne rentre pas. Donc on fait 2,80 m. On va voir. J'espère qu'ils ne vont pas poser de difficultés pour récupérer nos déchets. Putain, l'angoisse. Bah écoutez, tout va bien. On est parti là. On va trier selon ce qu'on ramène. Et on va jeter ce qu'on doit jeter. C'est tout bon. Parfait. Déménagement en cours. C'est un sacré bazar. On est plein, heureusement. Voilà. Le haut, les plans de mes affaires. Alors, je rentre chez moi après un énième voyage. Mes affaires. Mes affaires sont rangées. Mais on me dit, on ose me dire que j'ai trop d'affaires. Je comprends pas. Oui, bien sûr que oui. Parlement des fourchettes crues. Alors, va dans ta cuisine et filme les couverts, s'il te plaît. Je te les amène. Ça se moque. Elles sont en train de se moquer d'ouf parce que... C'est normal d'avoir 3 rangements différents pour chaque couvert. Vous voyez les rangements dans les tiroirs ? Il y a plusieurs trous. Ça, c'est que les fourchettes. Voilà, regardez. Ça, c'est tous mes compères. Ils sont 3. Attendez, je vous montre. Bon, j'avoue, je sais pas ce qu'il se passe avec les couverts. J'ai un petit problème de manque de... Je sais pas. Je vous montre. Voilà. Là, c'est que des fourchettes. C'est pas normal. Et tout le monde rigole en me disant que c'est pas normal d'en avoir autant. Est-ce que tu accueilles des associations sportives ? Bah non. Les scouts de tes enfants. Bah non, j'accueille pas. Donc, tu vas me triner ça, ma chère. Oui, d'accord. Et là, c'est les cuillères. Et ça, c'est mes couteaux. Et voilà. Ta cuisine est plus petite. Ça va pas rentrer. Tu t'es rapprochée par rapport au JO, tu vas y aller à des gens, c'est ça ? Ouais, Airbnb logement. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Je réfléchis pas. J'ai accumulé des couverts et je les ai gardés. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Non, mais ouais, on va retrier ça. J'ai du temps, là. Ouais, il va falloir qu'il prie. Ouais, ouais, ouais. J'ai trop d'affaires, là. Je viens de rentrer chez moi. On a mangé avec une petite partie de l'équipe ensemble à l'extérieur. Et là, je viens de rentrer. Ça y est, je suis seule chez moi. Par contre, je suis dans le noir. Parce que mon compteur ne fait que sauter. Ils avaient pas mis mon contrat sur le bon compteur. Ça devait être rétabli ce soir. Ça n'est pas rétabli. J'ai toujours pas d'électricité. Ça me saoule. Donc, je réglerai ça demain matin. Mais du coup, en attendant, là, c'est un peu complexe. Parce que dès que j'allume une ampoule, ça saute. Tout à l'heure, j'arrivais à faire au moins une, deux ampoules. Ça tenait. Là, ça tient pas du tout. Ça saute. Donc, c'est vraiment la merde. Je vais me coucher comme ça. Me laver vite fait au lavabo, me coucher comme ça. Et on verra ça demain. Mais c'est un peu relou. Parce qu'il faudrait au moins que je puisse charger mon téléphone. Et j'ai peur que ça saute. Ambiance. Ambiance. La nuit a été dure. Et non, je n'ai pas fait pipi au lit. Mais une de mes bouillottes a percé. Autant vous dire que j'ai encore plus froid maintenant que j'ai été trempée, etc. Enfin bref. Compliqué quoi la nuit. Très compliqué la nuit. J'ai toujours pas d'électricité. Je me suis réveillée à 5 heures. Ah, je ne sais plus quelle heure. Alors que je me suis couché à 1h30. Enfin, je suis éclatée. Mon lit bouge. Comme ça, sur le parquet. Parce que comme ça, un parquet ancien, ce n'est pas très droit. Du coup, mon lit bascule comme ça. Je vais le caler tout à l'heure. Là, j'étais en train de ranger un peu ma cuisine. En attendant que cette putain d'électricité arrive. J'ai appelé Engie. Ils font le nécessaire. Dans les 2h, j'ai électricité. Ça fait déjà une heure. Je n'ai toujours pas. Je ne sais pas. Ça me fatigue. Vraiment, ça me saoule. Parce que j'ai froid. Parce que je ne peux pas utiliser plein de choses qu'utilise l'électricité. Je vais commencer à être dans la merde avec mon téléphone. Ma batterie externe, ça va bien aller un petit temps. Mais pas diplôme. Là, il faut vraiment qu'une électricité arrive ce matin. J'aimerais bien brancher mon frigo. Enfin, il n'y a rien qui va. Ce n'est pas vrai. Je mens. Tout est là. Et ça, c'est déjà énorme. Mais il y a du taf à faire. Et pour ce taf-là, j'aimerais bien avoir l'électricité. Mais enfin, revenons sur le déménagement d'hier. J'ai très peu vlogué. Je m'en doutais. Mais en même temps, honnêtement, je n'allais pas laisser les gens porter à mort toutes mes merdes pendant... Je m'assois sur mon canapé avec ma bouillotte. C'est si froid. Porter toutes mes merdes pendant que je faisais des images ou des choses comme ça. Enfin, ce n'est pas correct. Ou d'un moment, porte meuf. Mais ça s'est super bien passé. Il y en a eu des instants vraiment drôles à rigoler. Ils se sont foutus de la gueule de mes couverts. J'ai fait le tri dès ce matin, des couverts. Ça y est. Je n'ai plus que dix fourchettes, dix couteaux, dix cuillères. Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Parce que c'est vrai que c'est n'importe quoi. Pourquoi j'en avais autant, je ne sais pas. Je ne me suis pas rendue compte que j'en avais tant. Je ne sais pas expliquer ça. Enfin bref. En tout cas, ça, c'est fait. Je suis en train d'aménager, ranger ma cuisine. Les gens hier étaient tellement gentils et bienveillants. Ils ont tous été hyper efficaces. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ici. Et du coup, j'ai l'impression de me répéter. Parce que je l'ai dit à d'autres gens. Mais j'ai vraiment de la chance. Je suis très bien entourée. On a été hyper efficaces hier. On était une bonne dizaine. Et ça a roulé quoi. Ça a vraiment roulé. C'était trop bien. Go et Samy qui viennent d'Amiens pour m'aider. Mais c'était tellement gentil. Purée. Vraiment, je suis très reconnaissante. Très reconnaissante de la gentillesse des gens qui m'entourent et de leur bienveillance et de leur aide. Je suis très touchée de ça depuis hier. Parce que c'est rare. Et que c'est précieux. En plus, Christian était là. Je vous avais dit, on a été le chercher à l'aéroport le matin. Donc, il a fait tout le déménagement avec nous alors qu'il était cuit. Il a pu rencontrer mes amis. Ça m'a fait du bien. C'était des chouettes moments. Je ne vais pas épiloguer trop là-dessus. Mais malgré la difficulté que peut être un déménagement et tout, on a vraiment rigolé. Et il y avait des beaux moments. Et j'étais vraiment avec des gens que j'aime. Donc, c'était top. Bien sûr qu'il manquait des gens que j'aime, qui ne pouvaient pas être là. Mais c'était déjà vraiment cool. Vraiment très cool. Voilà un petit étendu des dégâts de mon salon. Je ne sais pas où tout va rentrer. Mais vous voyez, la télé est en place. Ça, c'est top. Voilà, 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 voilà. Et encore, vous ne voyez pas les autres pièces. Il y en a partout. Pour nous, je vais essayer de mettre en place à peu près les meubles pour après pouvoir décharger les cartons. Il faut que je les cale avec le parquet qui bouge. Enfin, qui n'est pas droit. Mais ça va bien se passer. Très bien se passer. Deux heures plus tard, je n'ai toujours pas d'électricité. J'ai rappelé. On me demande de patienter encore deux heures. Est-ce que je vais avoir l'électricité dans cet putain d'appartement ? Je ne sais pas. Mais je suis fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée. Je suis usée. J'aimerais pouvoir bien avancer. Être au chaud. Brancher mon frigo. Ramener mes courses. Enfin bref, m'installer à peu près correctement. Et avancer mes cartons et tout. Et en fait, j'avance dans le froid avec un plaid. Et en galérant grave, quoi. Ce n'est vraiment pas agréable. Ça me saoule. Ça me saoule et je ne peux pas ramener mes courses. Ça va être vraiment problématique, quoi. Je ne me vois pas trop passer une nouvelle nuit sans rien. Là, je n'ai plus pu avoir de batterie bientôt. Malgré la batterie externe, ça va devenir compliqué. Donc là, vraiment, il faut qu'il y ait des solutions de trouver. Et que ça soit rapide. J'espère vraiment que cette fois-ci, à midi, j'ai mon électricité. J'ai peur. Voilà, c'est l'ambiance que je comprends au fur et à mesure. Mais je ne suis franchement pas bien. C'est chiant, putain. C'est vraiment chiant. 11h30, toujours pas d'électricité. Je me caille toujours. Mais en plus, je fais des conneries. Il y a vraiment des cartons partout, partout. Ça va mettre un peu de temps. C'est normal. Je fais des conneries parce que... Je vous explique un peu. Je vous explique un petit peu. Donc, il y a mon lit qui est ici. Et hier et enfin avant, on avait mis l'armoire juste là. Sauf que mon lit est contre le mur. Mais j'aimerais bien quand même au moins ici, une table basse suffisante. Ou en tout cas, une table de chevet plutôt. C'est ça le mot. Suffisante pour accueillir mon ordinateur. Parce que quand même, je bosse souvent de l'ordi ou je mets un film. Voilà, c'est... Je m'endors souvent comme ça avec l'ordinateur à côté de moi. Donc, il me faut au moins ça. Et vous comprenez bien qu'avec l'armoire qui est beaucoup plus large que ce que j'ai mis là, et bien, je ne pouvais pas ouvrir les portes. À terme, ça, ça ne va pas rester. Je veux quelque chose de plus petit. Juste suffisant pour mettre mon ordinateur. Donc, plus petit, ça fera moins moche. Mais en disposant ces meubles-là ici et l'armoire là, et bien, ça fonctionne avec une table de chevet. L'armoire calée au bout, ça ne fonctionnait pas avec la table de chevet. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai tout bougé là, toute seule ce matin. Et comme je suis une golemont, je n'ai pas vu qu'il y avait un des pieds du bureau qui avait accroché au parquet. Vu que je veux faire ça toute seule, maintenant, tout de suite, blablabla, blablabla, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai arraché le pied. Voilà, on le voit là. On voit ma catastrophe. Le bureau était nickel et je l'ai défoncé. Donc, je vais recoller ça là, comme ça là, avec de la colle à bois. Je vais caler ce pauvre bureau parce que, comme tout le reste de mon mobilier, tout est branle-ballant. Parce que ce parquet n'est pas du tout droit. Évidemment, il est magnifique, mais il ne peut pas être droit. Donc, voilà. Bon, ça, je pense que je ne vais pas le faire aujourd'hui, de recoller ça. Voilà, je fais des conneries. Donc, je vous montre. C'est la joie des emménagements. Victoire de l'électricité ! Pouloulou ! Ça y est, j'ai l'électricité chez moi. J'ai pu allumer les chauffages. J'attends que ça chauffe. J'ai mis assez fort pour que ça chauffe assez vite, pour ne pas trop cailler ce soir. Je viens de brancher mon frigo, non sans mal. Voilà. Blessure de guerre. Je me suis défoncée sur mon carrelage, mais mon frigo est branché. Je branche mon micro-ondes. Je vais manger une pasta box pas bonne, mais je vais la manger parce qu'il faut que je mange. Ma cuisine est à peu près installée. Il va me manquer des choses que je vais devoir acheter. Genre, je vais acheter un chariot roulant, un gros pot pour ustensiles, enfin voilà, des conneries comme ça. Mais, normalement, tous les cartons cuisine ont été vidés. Ça, on est content. Et je vais m'attaquer après, là, à mon linge, mes vêtements. Et après, le salon. Voilà, tranquillement. Ça avance. J'ai l'électricité, putain, je suis contente. J'attends que le chauffe-eau chauffe un peu. J'irai prendre une bonne douche. Je me suis lavée à l'évie et à l'eau froide. Mais, vraiment, j'ai envie d'une bonne douche chaude. Je ne vois pas ce mytho. Donc, je vais attendre un petit peu, genre, le temps de manger et tout ça et tout. Et après, j'irai tester la douche. J'espère que ça sera chaud. J'espère. Mes chauffages allumés et moi, on démarre le rangement des habits. Ça va très bien se passer. Et j'ai une toute petite astuce d'éménagement que tout le monde doit connaître. Mais je la donne quand même, puisque je ne vous ai pas beaucoup partagé le côté faire les cartons, machin et tout, parce que je ne trouve pas ça palpitant. Mais une petite astuce, c'est votre prendry, là. Que ce soit vos manteaux ou vos blouses, vos robes. Enfin, voilà, ce qui est sur cintre. Quand vous déménagez, trouvez un immense carton. Vos potes qui vont le porter vont vous détester à l'infini. Mais comme ça, vous n'enlevez pas les cintres. Vous mettez les habits sur cintre à l'intérieur de ce carton-là. Et croyez-moi que là, au déballage, j'ai mis très peu de temps. Ça fait gagner un temps infini à emballer et à déballer, les deux. Donc, laissez vos affaires sur cintre quand vous déménagez. Voilà, gros conseil dans le vlog. J'ai fini normalement de déballer ma cuisine. Peut-être qu'il reste des trucs qui ne sont pas dans des cartons cuisine, qui ont été mis dans des cartons salon ou chambre. Peu importe. Mais en tout cas, normalement, ça, ce sont les dernières choses que j'avais à déballer pour la cuisine. Ce sont les bols qu'on avait achetés. Je suis assez émue. Qu'on avait achetés quand on était partis ensemble, tous les trois. Nos premières vacances, tous les trois, que nous. Et ces bols, on ne les a pas encore utilisés parce que je les ai rangés direct. On ne les a pas utilisés dans l'ancien appartement, etc. Et ils sont là et ils vont pouvoir servir. Voilà. Je suis très heureuse de mes petits bols très kitsch. Je suis ravie. De les avoir chez moi et qu'on puisse les utiliser très bientôt. Vous savez quoi ? Ça va être un super repas ce soir. Je suis éreintée. On ne croirait pas, mais j'ai beaucoup bossé et avancé. Parce qu'elle a vu le bordel. On se dirait, putain, elle a rien glandé. Non, non, je vous jure, j'ai avancé. Je vais vous montrer un peu. Mais voilà. C'est très camping, mais ce n'est pas grave. Je kiffe. Là, par exemple, mes manteaux et mes gilets sont en place dans mon placard de salon. Là, c'est les cartons, chaussures, tout ça, que je vais déballer peut-être ce soir, sinon demain. Pareil, ça ne se voit sûrement pas, en fait. Mais ma cuisine, elle est toute installée, quoi. Tous les placards et tout sont opés. J'ai trié les fameux couverts pour preuve. Les habits, regardez. Tanana, voilà. Je n'ai plus que ça comme couvert. Soyez fiers de moi. J'en avais fois cinq. Donc voilà, tout est installé dans les placards et tout et tout. Allez, je vous montre pour le plaisir quand même mes mugs. Ils sont tous en place. Donc ils rentrent tous là. Mais je pense que j'optimiserais. Je ne les laisserai pas tous ici. Mais voilà, en tout cas, tous mes mugs sont là. Et voilà, tout est rangé, quoi. J'ai envie de vous dire, voilà. Tout est en place. Donc j'ai bien bossé quand même. Entre hier et aujourd'hui, la cuisine, elle est opérationnelle. Donc on est très content de ma petite cuisine. Et la chambre est en cours, mais tous les vêtements sont rangés dans l'armoire qui est là. Donc voilà, la penderie là, les pantalons, tout ça là-haut. Et ici, voilà, mes pulls, etc. Tout est rangé. Donc ça, c'était du taf. Ici, j'ai mis la petite commode qui va avec l'armoire qui est derrière moi. Je vous avais montré pour mes sous-vêtements et tout est rangé. Après, l'autre côté, c'est le bazar, mais c'est normal. On ne peut pas tout faire. Donc tout ce qui est soin, make-up, tout le coin un peu bureau là-bas. Je n'ai rien fait, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'était ranger les fringues. Et ça, c'est fait. Et ça, c'est cool. Nouveau matin avec de l'électricité et de l'eau chaude. Je ne sais pas si je vous ai dit que je n'avais pas d'eau chaude, mais je n'en avais pas. Donc ça y est, j'ai de l'eau chaude. Voilà, avec mon petit thé. On va être bien là ce matin. Je vais faire un peu de montage ce matin, histoire de reposer mon dos parce que j'ai très mal au bas du dos. Et rester debout, ça me flingue. Donc ouais, ce matin, un peu de montage. Je vais essayer de faire mes ongles à un moment donné parce que là, je ne peux plus me saquer mes mains comme ça. C'est très compliqué. Et puis après, on va ranger tranquillement les choses toute la journée. Ce matin, j'ai attaqué les cartons des chaussures et tout. Et aussi l'installation des meubles pour pouvoir ranger en fait. Donc là, ce n'est pas bien mis, mais je vais pousser la table, mettre les chaises ici en fait, comme ça. J'ai mis mon miroir. Est-ce qu'on kiffe ? Ouais, peut-être un peu plus grand, ça aurait été mieux, mais il n'y avait pas. Donc pas de regrets. Et une fois que toutes les décos machins seront installées, ça fera sûrement moins bizarre. Ce n'est pas idéal d'avoir un rangement là juste à côté de la cheminée. Elle serait plus jolie sans rien autour. Mais il faut bien que je range des affaires quand même. Donc j'ai mis ça comme ça, là. Voilà, c'est susceptible de rebouger évidemment, mais j'aime bien mon petit coin quand même là-bas avec le miroir. Mon petit chaudron Harry Potter pour mettre les accessoires bougies, les ciseaux, les choses comme ça, mettre des bougies là. J'aime trop. Oh, c'est joli ça. J'adore. Ça, j'adore. Ce coin-là, il va être vraiment trop mignon. Je suis contente. Ouais. Là, ça y est, c'est des trucs hyper cool. De l'emménagement qui commence vraiment, quoi. Ça fait trop de bien. Et de l'autre côté, on a donc la télé, tout ça. Le canap avec la grande table basse. Dans l'idée, j'en veux une beaucoup, enfin, pas beaucoup plus petite, mais plus petite. Soit une ovale, soit une rectangulaire. Vous voyez que ça s'arrête à peu près là, quoi, en fait. Que toute cette partie-là entre mes doigts n'existe pas. Vous voyez l'idée ? Voilà. Et puis, dans l'idée, je pense que vous le savez, mais je le redis, je veux un truc industriel avec du noir, du bois et du jaune. D'où le miroir jaune. Après ce coin salon qui sera bien débarrassé et tout ça et tout ça, on a là mon placard avec mes gilets, mes écharpes, mes manteaux et mes chaussures. Je voudrais que mes chaussures s'étalent moins parce que je ne sais pas encore quoi faire de cet espace-là. Est-ce que je rajoute une étagère ici ou pas parce que je vais mettre des choses plus grandes là ? Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ce n'est pas définitif encore. Mais j'envisage d'acheter des rangements à chaussures pour pouvoir les empiler les unes sur les autres parce que là, elles sont côte-côte et tout cet espace-là, il ne sert à rien. C'est perdu. Vous voyez ? Ça ne me va pas, honnêtement. Mais en attendant. Au moins, c'est rangé. Pour ne pas rester dans les cartons, j'ai fait comme ça, mais il faut que je trouve un système pour empiler les chaussures les unes sur les autres. Voilà, c'est mieux comme ça déjà. On se rend un peu plus compte. Donc vous voyez, une table un peu plus petite, ça sera vraiment plus sympa. Ça gênera moins le passage parce que là, tant que je ne suis pas avec les enfants, je pense que je vais retirer la troisième chaise pour faire de la place et la mettre là ou potentiellement dans ma chambre face à mon bureau. Mais vous voyez l'idée que je veux avoir ? Je veux un truc comme ça. Donc au niveau de la place, je sais qu'il ne me faut pas une beaucoup plus grande table que ça. Là, il m'en faut une plus petite. Ça me permet de visualiser, c'est pas mal. Et bon, dans l'idée, ma table, elle sera en bois et noir. Mes chaises seront jeunes. Et là, il faut que je trouve une table sympa. Je ne sais pas encore, mais qui arrive là, quoi. Vous voyez, rectangulaire comme ça, plus petite. Ça va être trop cool. Déjà, là, franchement, ça me plaît bien quand même. Franchement, ça peut être déjà assez mignon. Ce n'est pas sublimissime, ça, en termes de meubles, mais c'est pratique. Donc, on n'est pas contre. Mes petits moches, on est mercredi. Je n'arrête pas, depuis ce matin, de ranger, etc. Il y a de moins en moins de cartons. Ça avance. Je vous ferai un petit état des lieux quand ça aura vraiment eu une différence un peu plus flagrante que ce que je vous ai montré, que ce soit dans ma chambre ou dans le salon. La chambre des garçons, ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Sûrement, la semaine prochaine. J'espère. Enfin, bref. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vous prends parce que j'ai lancé mes premières machines. Machine à laver le linge et machine à laver la vaisselle. J'espère que tout va bien se passer. Ça a l'air de bien se passer. Au début, les robinets n'étaient pas ouverts, donc j'ai ouvert les robinets. Et hop, après, c'est bon, ça fonctionnait. Croise les doigts. Mais du coup, pour pouvoir étendre mon linge, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut monter l'étendage à linge. Et comme ça, à l'air de rien, on se dit, bon, ça va, c'est bon. Quatre bouts en métal et c'est réglé. Non, non, non. J'ai pris un truc, là. Ce n'est pas quatre bouts en métal et c'est réglé. Voilà l'affaire. Non, mais s'il vous plaît. Oh là 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 là. Donc, je vais essayer de monter ça vite fait. Après, j'ai un colis à aller récupérer et un colis à poser. Et après, je dois vous parler d'un film qui était trop bien. Bon, je fais une pause parce que c'est en train de me prendre la tête. J'ai tout fait comme ils ont dit. J'ai l'impression en tout cas, mais peut-être pas. Il faut que je relise, je ne sais pas. C'est censé supporter un poids de 6 kilos, etc. Sauf que là, moi, j'en suis là, premier étage. Et vous voyez, ça descend tout seul. Je ne vois pas comment ça va supporter mon linge. Pourtant, j'ai serré les vis qui sont là. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, en fait. Serrer plus, ouais, peut-être. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourquoi ça tombe tout seul ? Est-ce que c'est qu'une affaire de serrage de vis ? Je suis perplexe. Je vais aller chercher le colis. Parce que là, ça me prend le chou. Vraiment, ça me prend le chou. Mes petits moches, on est jeudi matin. Et sachez que j'ai résolu hier soir en regardant un espèce de petit tuto vidéo de mon étendage à linge. Étendage ou étendoir ? Est-ce que les deux se disent ? Je ne sais pas. Étendoir à linge. Et j'ai trouvé comment... Les gens ne veulent pas que je vous parle. Vous entendez ce bazar ? J'ai trouvé comment faire en sorte que ça reste bien droit. Je suis contente. Vous voyez ? Ça reste bien droit. Comment ça se fait ? En fait, là, ça s'enfonce. Et ça se dé-enfonce. Vous voyez ? Hop, ça se tire. Hop. Je ne vais pas y arriver à une main. Mais vous avez compris, vous m'avez vu faire avec l'autre côté. Ça se désengage. Voilà, là, j'ai tiré. Hop. Et je peux baisser. Tac. Et si je veux le remettre, et bien hop, ça s'enfonce. Il faut pousser. Et voilà, comme ça. Clac. Et hop là ! Donc, c'est trop bien. Je n'ai plus qu'à finir de monter cette chose. Et voilà. Bon, là, je l'ai calée dans la chambre des garçons qui sert d'entrepôt de tout pour l'instant. Je ne me suis pas du tout encore attaquée à leur chambre. Mais voilà, mon étendoir à linge est nickel. Et ma première machine est étendue. On adore. Je continue à déballer et ranger comme je peux mes cartons. Mais je me retrouve en difficulté parce que je manque de rangement et tout et d'étagères pour mes pops. Enfin, bref, il va falloir que je trouve une solution. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais j'ai bien reçu mon bouquin. Je vous avais dit, je devais aller le chercher hier. C'est le bouquin que Gwen a proposé en lecture commune, si ça vous intéresse. On va le lire à la fin du mois, je pense. Donc, voilà, vous avez encore largement le temps de vous procurer ou quoi, si ça vous tente. Je vous mets le résumé, hop, juste ici. Ça a l'air très bien. Quand tu emménages, il est fréquent que tu manques de rangement ou en tout cas que tu veuilles aménager des choses, compléter ta décoration, tes éléments de rangement, tout ça. Et tu déboules à Ikea. Donc, c'est ce que je fais. Ikea me voilà en route. Alors, je ne suis pas venue pour ça, pour les tables basses, les canapes, tout ça. Mais cette petite table basse, elle est, ma foi, très sympa. Je l'aurais peut-être aimé un chouille plus grande. Je ne sais pas si elle existe dans d'autres dimensions. Je ne la trouve pas très chère. Enfin, 80 euros quand même. Mais j'adore parce qu'elle a les petites vis comme ça. Donc, ça fait vraiment le côté industriel que je veux pour mon salon. C'est pas mal. Effectivement, on peut mettre des paniers en dessous. Donc, ça te donne un petit peu de rangement. C'est pas mal. J'aime bien cette idée-là. Je la garde. J'aime bien le style de cet appartement-là. J'aime bien la petite caisse. Je trouve ça très joli, les caisses comme ça, même en guise d'étagère et tout. Après, je ne sais pas si ça ferait bien chez moi. Et à nouveau, même style que l'autre table, mais en version carrée. J'aime vraiment bien. C'est vraiment le style que je veux chez moi. Donc, ces références-là, je vais les garder. Parce que j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Celle-ci, elle a plus de rangement, avec un espèce de petit placard, là. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Celle-ci est un peu plus grande, mais en version carrée, il faut que je regarde les dimensions et tout et tout. Mais j'aime bien. Je constate, en fait, qu'il y a toute une gamme comme ça qui s'appelle du coup Falbo, qui est un petit peu indus, quoi. Comme j'aime bien. Avec les espèces d'ongles comme ça, métalliques et tout. Ils sont sympas, ces étagères-là. Mais c'est pas idéal, par exemple, pour des bouquins. Donc, ouais. C'est bien, mais c'est pas idéal pour ranger des livres. Ou alors, à la rigueur, il faut prendre des caissettes comme ça en plus pour mettre tes livres à l'intérieur. Mais est-ce qu'on veut une bibliothèque comme ça de caisse ? Je suis pas convaincue, quoi. Franchement, je suis pas convaincue. Ça serait, en fait, pour remplacer les meubles en bois que j'ai. Mais elle est pas assez haute, elle est pas assez grande, il y a pas assez d'espace. Enfin, bref, ça va pas. L'idée est bonne, mais ça va pas. Par contre, la table basse, j'aime vraiment bien. On verra. Ça aussi, je retiens l'idée de la petite, on dirait une marche un peu, pour mettre dans les placards ou là, dans un meuble comme ça, casier de chez Ikea, pour ranger la vaisselle, optimiser l'espace dans les placards. Donc, je note qu'il y en a. Il faut que je regarde si ça pourrait m'être utile dans mes placards de cuisine et tout, pas du tout. Je vais voir ça. Mais c'est bien. Il y en a plein de sortes. Je cherche des rangements chariots, j'en ai déjà repéré un. Là, j'en repère un deuxième, qui est moins cher. Donc, je vais en prendre plusieurs sortes, je pense. Mais on a une petite passion pour les chariots à roulettes comme ça, parce que ça se bouge facilement. Enfin, bref, vous verrez quand j'installerai ça chez moi, mais c'est vraiment pratique, je pense. Et alors là, pour le coup, j'adore les lampes. On voit mal, évidemment, puisque ce sont des lampes et des ampoules, mais c'est très joli, je trouve. Avec le bois comme ça, le fil, enfin, je trouve ça brut. J'adore. Ouais, il y a deux sortes, du coup, de tables, comme j'aime bien, là. Elles sont vraiment jolies. C'est pas le même bois, si. L'impression que celui-ci est plus clair que celui d'à côté. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien, mais la carré est peut-être encore trop grande en largeur, du coup. Je ne sais pas. Et celle-ci, j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus grande. Je ne sais pas. Je vais comparer à la maison avec le maître et tout pour voir un peu, mais j'aime bien le style. Donc, pareil, je ne vais pas prendre ça de suite. Ce n'est pas la priorité. Mais ces petites étagères-là, j'aime bien pour mettre dans mon salon. Ça, j'aime bien. Et après, les plus longues comme ça, là. Toujours la même gamme. Avec les petits côtés comme ça en métal. Ça, j'adore. Ça peut être très chouette. Ce mélange-là, là. Je kiffe. J'ai une jolie ampoule à la maison qu'on m'avait offert avec filament visible. Du coup, j'hésite à acheter cette lampe-là. Une lampe un peu globe pour le salon. Après, il y a aussi ça. Et ça. Moi, le filament, c'est une forme de cœur. Donc là, le cœur, il va être à l'envers. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage ? Je ne sais pas. J'hésite. Venir à IKEA, c'est très risqué. Je suis loin d'avoir tout pris. Le cas, il est déjà blind. Mais en même temps, il y a les oreillers, les draps, etc. pour les garçons, pour leur lit. C'est chaud. Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis un petit peu choquée des prix des poubelles ? Enfin, 60 balles à la base pour une poubelle. La 40. Ouais, elle me plaît bien la poubelle en version blanche. là comme ça. Mais putain, c'est cher. Ça va patienter un peu. Ce n'est pas l'urgence. Et voilà mon but. J'ai quasi tout trouvé. Pas tout. Des petites choses que je n'ai pas trouvé mon bonheur et je préfère attendre. Mais voilà, plus de 500 euros. Mais j'ai plein de choses à vous montrer quand ça sera tout monté. Je suis rentrée chez moi avec tous mes achats. Je vous ai dit, ouais, j'en ai eu pour 550 balles, un truc comme ça. Sachant qu'il y a les deux matelas pour les garçons, un une place et un deux places, deux couettes, deux alèses, deux draus, deux parures de lit assorties. Je voulais ça et j'en rachèterai une autre assortie, enfin, deux autres assorties plus tard pour tourner. Je voulais un truc un peu joli qui soit assorti pour que ce soit sympa leur chambre visuellement quand tout sera prêt. j'ai acheté trois desserts métalliques. Vous verrez, c'est des petits meubles comme ça, roulants. Un pour le salon, un pour ma chambre, un pour la cuisine. J'ai acheté une petite table de chevet. J'ai trop hâte de la mettre, ça va être vraiment joli. Ma chambre, elle va pouvoir être à peu près complète et je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Je ne sais plus. Après, j'ai acheté des petites choses, des petits ustensiles pour la... genre le balai pour les toilettes, tapis de bain, porte-savon, tout ça. J'ai essayé que ce soit à peu près assorti, à peu près joli pour ma salle de bain. J'ai acheté un truc normalement qui se met tout seul derrière la porte pour pouvoir suspendre les serviettes. Voilà. Des trucs un petit peu comme ça. Une lampe aussi pour utiliser ma super ampoule. J'ai trop hâte. J'espère que ça va fonctionner, que ça sera joli et que je vais trouver une place dans mon salon, salle à manger. Je ne suis pas sûre de trouver une place tout de suite, tout de suite, mais plus tard, il y aura des étagères donc j'aurai de quoi la poser. Ça va être trop beau. Ça va vraiment être trop joli. C'est trop cool. Je suis contente de mes achats. C'est une sacrée somme. Mais il y a quand même pas mal de meubles. Rien que les desserts en métal, les plus chers sont à 50 balles. Les matelas, c'est super cher. Pour tout ce que j'ai, je trouve que ça reste OK. Je suis contente. Je vais me mettre... Je ne sais pas par quoi je commence en termes de montage, mais là, j'ai du montage de meubles à fond. Je vais m'y mettre tout de suite. Et comme j'ai craqué pour Netflix, j'ai craqué pour Netflix, les gars, j'ai pris Netflix à 6 euros par mois avec les pubs. Pour l'instant, les pubs me font vraiment pas chier. Il n'y en a pas tant que ça et c'est raisonnable. Vu que c'est moitié prix, clairement, je me dis 6 euros, c'est OK. Continuer Twin Flames, la fameuse secte qui te promet de trouver ton âme sœur et tout, putain, je me régale. Ça me donne envie de tuer des gens. À savoir les dirigeants de ce genre de secte. Mais c'est génial. C'est tellement intéressant. J'ai reçu aussi mes commandes Amazon et donc les fameux trucs dont je vous parlais pour empiler mes chaussures. Écoutez, ça a l'air pas mal. Je vais déjà faire tout de cet étage-là et je vais en racheter d'autres si ça tient correctement et tout, mais c'est vraiment bien puisque c'est réglable. Là, la hauteur est réglable. Donc, en fonction de la taille de tes baskets ou de tes chaussures, c'est vraiment pas mal. Je suis bien convaincue par l'histoire quand même. Et même que comme ça, en fait, c'est dans le vrai sens et c'est vachement mieux parce qu'il y a un petit rebord qui retient la basket ou la chaussure. C'est trop bien ! Allez, je change ça vite fait pour voir ce que ça donne et je commande d'autres en fonction. Ça va me faire économiser grave de la place. C'est parfait ! Et voilà ce que ça donne avec les 10 rangements. Donc, je peux mettre beaucoup plus de paires de baskets puisque là, il y en a déjà 10 et je pense que je peux en mettre 11, 12, 13, 14 à peu près. En tout cas, au moins 12 par étage. Alors que là, ce n'était pas le cas. Je pouvais mettre un, trois paires et une en plus comme ça. Donc, 7 paires. Je gagne grave de la place. Je suis trop contente. Je vais recommander ces petits rangements comme ça en plastique sur Amazon qui sont réglables en hauteur. C'est vraiment bien. Ce n'est pas donné, je trouve. Je pense qu'on peut trouver moins cher peut-être ailleurs. Je n'en sais rien. Mais bon, moi, j'ai pris sur Amazon. Je vais compter combien j'en ai besoin et je vais prendre ce qu'il me faut pour ranger tout mon bazar et regagner de l'espace soit là en bas soit en haut. Je vais voir. Mais pour regagner un peu d'espace de rangement. Ça, c'est cool. Nouveau chantier. Table de chevet. Bon, j'espère que je vais y arriver. Il y a des tiroirs et tout. On va voir. Bon, je dois tout démonter parce que ça, c'est le devant du meuble et comme vous voyez, c'est brut. Et comme ils n'avaient pas dit dans quel sens il fallait mettre, j'ai juste supposé et ce n'était pas la bonne supposition. je démonte pour remettre dans l'autre sens. Ah, ça me gave. J'en suis à l'étape pathétique du cloutage. C'est stressant. J'en ai mis un là. À tout moment, je me bousille les mains. je déteste faire ça. Mais on s'en sort. Même si on n'aime pas, on y arrive. Et genre, sur la notice, ils disent qu'il faut mettre 27 clous, je crois, un truc comme ça. Moi, je ne vais pas en mettre autant. je vais en mettre, allez, 6, 5, même pas, 4 de chaque côté. Ça sera réglé l'histoire. On ne va pas mettre autant de clous. C'est bon, le marteau, là, à tout moment, je vais me tuer. C'est trop dangereux. J'ai terminé. Purée, on m'en aura donné du fil à retordre, quand même, cette petite table de chevet. Je vais la mettre à sa place. Je vous montrerai dans ce vlog où en est la chambre demain, quand j'aurai monté aussi le chariot blanc. Enfin bref, quand j'aurai à peu près tous les meubles mis et tout rangé dans la chambre. Je vous montre. Je viens de finir de manger mon petit repas. Sachez que pour les problèmes d'électricité, les galères et tout ça, et tout ça, j'avais demandé un geste commercial. On m'avait rappelé à ce sujet, etc. Enfin bref, il y a eu une négociation. De 25, on est passé à 50. Donc voilà, je vais avoir une remise de 50 euros sur mon installation électricité-gaz. Donc c'est pas rien sur ma prochaine facture. C'est très, très bien. Heureusement, on a envie de dire vu comment je me la suis caillée. Franchement, c'était chaud. Donc voilà, si jamais un jour ça vous arrive un truc comme ça, n'hésitez pas à réclamer. Si vous réclamez rien, vous n'aurez rien. Mais réclamez quoi. Il y a des dédommagements, etc. Le geste commercial est possible. Donc voilà, n'hésitez pas à réclamer. Et donc, je voulais vous parler du film que j'ai vu avec Christian. C'était vraiment tout doux, tout mignon. C'est un film dont j'avais vu la bande-annonce au ciné et que je n'avais pas pu voir parce qu'il ne passait pas à côté de chez moi au niveau du ciné. D'ailleurs, il faudrait que j'aille au ciné. Je serais peut-être en fin de semaine. C'est le film complètement cramé. Je vous mets la fiche juste ici. C'était magique parce que l'acteur est incroyable. L'acteur a un accent anglais très prononcé quand il parle français et c'était divin. Rien que ça, c'était divin. Il fait tout en fait dans le film, je trouve. Il est classé peut-être en comédie. Il y a des instants drôles, franchement, il y a des instants drôles mais c'est surtout très réconfortant, très doudou. On est avec cet homme anglais qui va atterrir dans cette très belle demeure parce que c'est là qu'il a connu sa femme et qu'il va absolument y séjourner sûrement dans un esprit nostalgique que c'est compliqué pour lui de faire son deuil suite au décès de sa femme. Et il va rencontrer toute une flopée de personnages, la nouvelle propriétaire des lieux qui est elle-même en plein deuil, on va dire, et les employés de maison. Et il va nouer des relations avec tous les personnages, des relations très différentes mais toujours très humaines, très bienveillantes, pleines de tendresse et d'humour j'ai adoré ce film. C'était c'était un bonbon. Voilà, c'était un bonbon. C'est de la tranche de vie, c'était beau quoi. Enfin moi, j'ai vraiment kiffé ce film et je sais que je vais le revoir à un moment donné tellement j'ai aimé ce personnage. L'acteur est incroyable. Vraiment, oh j'ai adoré. Il fallait absolument que je vous le dise parce que si vous avez besoin à un moment donné d'un film réconfortant qui fait du bien tu vois, tu regardes ça avec un petit plaid, un petit thé, tu kiffes parce que c'est tout doux. Il fallait que je vous donne ce titre complètement cramé. C'était trop, trop, trop bien. j'ai adoré ce film, vraiment. Mes petits moches, on est vendredi, vendredi midi à peu près. J'ai bien bossé encore ce matin et tout. Je vais vous montrer entre guillemets le résultat de la chambre. Évidemment, il y a des choses qui vont changer, évoluer. Je vous en ai parlé, je compte améliorer les meubles marrons. Enfin, essayez parce que ce n'est pas mon fort de faire ça mais on va essayer. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Mais voilà, je vous montre à peu près la vue d'ensemble. J'ai monté le petit chariot blanc. Enfin voilà, je vais vous montrer ça. Je vous montre aussi les chaussures parce que j'ai racheté des rangements à chaussures comme je vous avais montré. Vous allez pouvoir voir que j'ai gagné grave de la place. Je suis trop contente. Et après, je vais clore le vlog là parce qu'il faut que je fasse le montage, etc. qu'on est déjà vendredi. Je ne vous ai pas parlé de lecture parce que je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les beignets de tomates vertes. Je vous mets la couverture juste ici. Je suis vraiment genre à 80%. J'aurai fini la semaine prochaine. Je vous en parle dans le prochain vlog. C'est mieux parce que j'attends vraiment le dénouement, la fin de l'histoire pour me prononcer sur mon avis total sur cette lecture. Donc voilà, je vous en parle la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Je vous montre les chaussures, la chambre et on se quitte. Vous avez vu précédemment comment c'étaient les chaussures parce que j'en ai beaucoup, je le sais. Donc j'en avais tout en bas sur ces trois étages-là et sur cet étage-là. Et là, il n'y en a quasiment plus en bas. Il n'y a que mes chaussures à très 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 hauts talons que j'utilise par exemple pour faire de la danse. Donc maintenant, je danse quasiment plus mais bon, elles sont toujours là parce que si j'ai envie de danser, à un moment donné, je peux avec mes talons. Et j'ai récupéré tous les tâches du haut. Là, je vais pouvoir mettre tout ce qui est aspirateur peut-être ou quoi. Enfin, je vais réfléchir mais potentiellement, ça fait beaucoup de place en plus. Et tout là-haut, je vais pouvoir mettre aussi d'autres choses, notamment peut-être mes serviettes, salles de bain, tout ça parce que je n'ai rien comme place dans la salle de bain. Donc, c'est vraiment top. Et les chaussures, elles sont hyper bien rangées avec les rangements. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. Mais c'est hyper pratique. À nouveau, je pense que je n'ai pas été au moins cher. Mais moi, j'en suis contente et c'est l'essentiel. Voilà. Donc, peut-être que vous pouvez trouver moins cher ailleurs. C'est fort probable. Moi, là, en l'occurrence, ça me va très bien. Ils sont très, très bien ces rangements-là et je suis ravie. Toutes mes chaussures sont là. Je n'en ai pas tant que ça, finalement. Non, je suis trop contente. Pour la chambre, je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc, quand on rentre, on a l'armoire en face, comme ça, avec là mon petit miroir où il y a mes bijoux à l'intérieur. Et ici, la commode. OK ? Donc, quand on rentre, on a la commode, le lit et tout l'espace beauté, on va dire, voilà, avec la table de chevet que je me suis fait chier à monter hier où je peux poser mon ordi à côté de moi, c'est exactement ce que je voulais. Donc, voilà ce que ça donne. Je pense que vous voyez bien. Le lit, la table de chevet, l'espace un peu beauté. Là, tout ça, ça va partir sauf la boîte de faux-ongles. La boîte en plastique, là comme ça, ici, là, c'est la boîte de faux-ongles que j'ai. Mais le reste, ce sont des rangements pour l'instant vides dont je ne me sers pas. Donc, je vais les déplacer, je vais les mettre ailleurs. Voilà ce que ça donne avec le petit chariot roulant. Fort pratique. Bon, 50 balles chez Ikea, mais fort pratique quand même. Ça permet de mettre tout mon bordel et que le bureau, il ne soit pas tant encombré que ça. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais ça va. Et puis, il me reste de l'espace de rangement là-bas et tout. Non, c'est très bien. Je suis très contente avec l'armoire là, tac, 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 le meuble, boum, en face, la fenêtre. Hop, hop, on est bien. On est très, très bien. Je suis très contente pour l'instant du rendu, surtout quand les meubles là vont être customisés, tout, ça sera joli. Voilà, vous avez tout vu ma chambre. J'adore. Je me faisais la réflexion que je trouvais que je me sentais déjà très, très bien chez moi et je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à être plus déboussolée, à ne pas me sentir bien parce qu'il faut un temps pour s'adapter et en fait, je me sens vraiment chez moi déjà. C'est un truc de dingue et je me suis sentie chez moi très vite. Je me sens à l'aise. C'est normal d'être ici, c'est normal. Je ne sais pas comment expliquer ça mais cette sensation, elle me fait du bien parce que je ne m'attendais pas du tout à ressentir ça. Je m'attendais à être déboussolée, à ne pas me sentir bien un peu comme dans un Airbnb quand tu fais de la location. Bah, tu n'es pas chez toi. Là, ce n'est pas le cas. Je me sens vraiment chez moi. Je suis contente. Je suis très contente. Dernier sujet quand même avant de clore le vlog, Shein. On va en parler un petit peu. Je vais aller chercher mon trépied pour poser la caméra et on parle Shein. Alors Shein, qu'est-ce que j'ai à vous dire à propos de Shein ? Vous avez vu dernièrement une vidéo sur ma chaîne avec des blouses et tout Shein que j'adore, je trouve trop jolie et j'ai trop hâte de porter quand il va faire vraiment beau. Ça fait des années que je travaille avec Shein où je reçois les habits gratuitement. Je ne suis jamais payée pour en parler et il y a peut-être je dirais un an et demi, peut-être deux ans même maintenant que je ne me rends pas bien compte du temps qui passe. J'ai changé d'interlocuteur. Donc j'étais avec une certaine personne et on m'a basculé avec une autre. Je sais qu'il y a d'autres influenceurs qui ont eu la même chose et qui ont changé d'interlocuteur. Depuis le changement d'interlocuteur, c'est un peu compliqué parce qu'il ne communique pas. Il prend note de mes commandes mais il ne me prévient pas qu'il a bien reçu. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication réelle avec lui et c'est même parfois compliqué de se faire comprendre si j'ai une demande ou un truc comme ça. Très souvent, il va dire non ou il va même m'ignorer et ne pas me répondre. Ça, c'est comme ça depuis deux ans. Et dernièrement, ça s'est encore un petit peu tendu entre l'ubi et moi parce qu'il a réduit drastiquement mes pièces. C'est-à-dire que normalement, j'étais autour de 15 pièces et là, la dernière commande, il est passé à 10. Ce qui en soi n'est pas dramatique. J'ai des habits, j'ai de quoi m'habiller, etc. Mais quand même, quand tu postes un contenu, il faut qu'il y ait du contenu à l'intérieur. Je ne vais pas poster deux minutes de vidéos. Donc, il faut quand même que tout reste cohérent. Et puis, je répète que Shein, ce n'est pas un travail rémunéré. Donc, vraiment, les pièces, c'est l'avantage que j'ai à travailler pour eux parce qu'on n'a pas ce mytho. Je leur fais quand même de la pub. Si ce n'était pas avantageux pour eux, ils ne le feraient pas et ils ne le feraient pas depuis des années. sans parler du fait que ce soit une très grosse entreprise qui a plein d'argent. On ne rentre pas dans la considération éthique. On sait, vous et moi, ce qu'on pense de Shein. En tout cas, moi, je sais ce que je pense et j'en ai déjà parlé. Ce n'est pas le propos ici. Le propos ici, c'est pourquoi, pour l'instant, je ne vais plus travailler avec Shein. Et donc, comme je vous le disais, il a réduit drastiquement les pièces sans réellement prévenir qu'en gros, c'était comme ça un peu pour tout le monde et que genre, il n'y avait pas des fonds extensibles, blablabla, que le budget était plus serré et tout. Et ça me choque, ce genre de réponse, parce que je sais que c'est faux. Il y a plein d'influenceurs à mon niveau, un peu au-dessus, à tout niveau, en fait, qui reçoivent et qui continuent de recevoir leur nombre de pièces habituelles. Il n'y a pas de notion de restriction budgétaire. Il ne m'a jamais parlé, par exemple, du fait, peut-être, mais il n'en a jamais parlé, que mes vidéos n'intéressaient pas, mais vu le nombre de vues et vos réactions, ce n'est pas vraiment ça. Ou alors qu'il n'y avait pas assez de vente après mes vidéos, je n'en sais rien. Ça aurait été intéressant de savoir ça, mais il ne m'en a jamais parlé. Et donc là, il réduit drastiquement en me disant que c'est comme ça pour tout le monde, ce qui est faux. Et donc, je lui dis, je lui dis, mais c'est faux, ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Je vois bien sur d'autres chaînes que le partenariat continue, qu'il y a des personnes qui continuent de recevoir des 20 pièces, etc. Alors qu'ils font en plus des vidéos beaucoup plus régulièrement, une fois par mois, voire plus. Moi, je fais une vidéo tous les deux mois à 15 pièces. Ça ne me paraît pas déconnant, je veux dire, c'est un rythme régulier, c'est cohérent, enfin voilà, bref. Ce que je veux dire, c'est que je ne leur coûte pas si cher que ça, comparativement à d'autres influenceurs. Et ma réponse ne lui a pas plu, on a continué à échanger un peu froidement, on va dire, et il n'y avait pas d'argument en fait, donc ça m'agaçait. Et donc, je lui dis, mais ce n'est pas correct, ce que vous faites, je travaille avec vous depuis des années et là, vous me réduisez les pièces sans prévenir, sans rien, ce n'est pas très correct, je ne suis pas contente. Et en gros, il m'a envoyé un petit peu bouler. Donc, on a fait cette dernière collaboration ensemble, je lui ai demandé si on pouvait refaire un partenariat, notamment pour l'aménagement de la maison par exemple, ça aurait pu être hyper cool. Et il m'a dit que pour l'instant, au niveau du budget, ça ne passait pas, voilà, bon bref. Je pense honnêtement que ce n'est pas vraiment une affaire de budget, je pense honnêtement qu'il n'a pas apprécié que je lui réponde et que je ne me laisse entre guillemets pas faire parce que, même si c'est un partenariat que j'aime beaucoup, j'ai adoré travailler avec Shein et ce n'est peut-être pas définitif que je ne travaille plus avec. Peut-être qu'un jour, je serai amenée à retravailler avec eux et j'en serai très contente parce que j'aime leurs fringues, parce que recevoir des habits gratuitement, ce n'est pas négligeable. Enfin, vraiment, je suis très transparente avec vous, j'adore ce partenariat. Par contre, la manière dont on m'a traité, je ne suis pas très fan et ce n'est pas parce que j'aime quand j'estime que tu ne me traites pas correctement, je te le dis, je te le signale et malheureusement, j'ai l'impression que ça ne leur a pas plu. Peut-être que je me trompe et que ce n'est vraiment qu'une affaire de budget, mais moi, j'ai le sentiment que si j'avais fermé ma bouche et que j'avais accepté les 10 pièces, je serai toujours entre guillemets dans les partenaires Shein, etc. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une pause Shein. Je ne sais pas si elle est définitive ou si c'est provisoire, mais je voulais vous en parler parce que je suis toujours transparenté avec vous sur les partenariats, sur ce qui se passe, etc. en coulisses. Donc voilà, sachez que là, ça ne s'est pas hyper bien passé. Ce n'était pas non plus une catastrophe, mais ça ne s'est pas hyper bien passé avec mon interlocuteur. La manière de faire ne m'a pas trop plu. Vu la taille de l'entreprise, vu la renommée de l'entreprise, vu l'argent qui se fond, vu comment je pense que j'ai quand même participé au fait de leur faire de la publicité toutes ces années, etc. Je n'ai pas trop compris et admis qu'on me traite de cette manière. Il y a des limites, en fait. Je veux dire, il y a des influenceurs qui le payent, qui le rémunèrent. Ce n'est pas mon cas. Il y a des influenceurs qui font plus de vidéos, donc qui reçoivent plus de pièces, plus de quantités que moi. Et je n'ai pas l'impression que genre j'ai moins d'influence de vente ou je ne sais pas quoi. Enfin, ce n'est pas grave après. Mais c'était vraiment pour vous en parler, que vous puissiez avoir comme ça un peu ce retour des choses de ce qui se passe parfois derrière. Je trouve ça intéressant d'en parler avec vous et que vous soyez au courant. Donc pour l'instant, pas de chez In en partenariat. Ça ne m'empêchera pas de commander si j'ai envie de quelque chose, évidemment. Et je vous en parlerai de la même manière. Mais pour l'instant, pas de partenariat. Si ça revient, je vous en parle, évidemment. Mais voilà, j'ai l'impression d'être punie. Alors bon, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Maintenant, c'est un partenariat. Il n'y a rien de dramatique. La chaîne va continuer de touronner normalement. Tout va bien. Mais j'ai la sensation d'avoir été punie pour ne pas juste avoir fermé ma bouche et tout accepter. Bon, c'est dit. Maintenant que je vous ai parlé de cette pause, chez In, je clôt le vlog et je vais continuer mes montages de meubles, mes rangements, etc, etc. Et je vous partagerai tout ça, évidemment, dans les prochains vlogs, mes petits mâches. Je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501